Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je voulais vous remercier énormément pour donc les 300 abonnés puisque nous avons dépassé les 300 abonnés, c'est fou ! Je vous remercie infiniment et du coup bah si vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très 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 plaisir. De plus je vous vois de plus en plus actifs et tout ça, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vraiment j'adore ça, je vous lis tous et je vous réponds à tous. Vraiment c'est quelque chose qui me tient énormément à coeur, c'est pour ça aussi que je fais des vidéos YouTube, donc merci beaucoup. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque je vais vous présenter le matériel que j'ai acheté pour mes vidéos YouTube. Déjà vous avez dû voir que j'ai racheté un trépied puisque mon premier trépied s'était complètement cassé. Ensuite vous avez dû voir du coup dans mes cadeaux d'anniversaire 2020 que mes amis m'avaient acheté une ring light avec laquelle je filme actuellement puisque je filme assez tard. Et donc il me manquait quelques éléments pour que je sois vraiment à l'aise pour filmer mes vidéos YouTube et du coup aujourd'hui je vous les présente. Donc j'ai filmé tout ça en timelapse, donc vous allez voir l'unboxing en musique. Tout d'abord je voudrais vous préciser quelques points sur ce que j'ai acheté. Tout d'abord j'ai décidé de m'acheter une caméra, donc plutôt un appareil photo, hein, puisque la qualité est meilleure donc sur les appareils photos. Donc forcément j'ai préféré m'acheter un appareil photo. Franchement je peux vous dire que ça me change littéralement la vie puisque filmer avec mon téléphone c'était vraiment plus possible. Concrètement j'ai assez de gigas dans mon téléphone mais franchement c'était du plus supportable. J'avais les notifications qui s'affichaient, j'avais le retour écran qui était vraiment juste à côté de mon objectif donc j'avais beaucoup de mal à ne pas regarder l'objectif alors que là je trouve que c'est beaucoup plus simple donc vous allez me dire, hein, bien évidemment. Mais du coup actuellement je filme cette vidéo avec ma nouvelle caméra qui est donc le Panasonic Lumix G80 que j'ai acheté donc en kit avec l'objectif de kit qui est un 1260 donc voilà franchement actuellement il me va très bien. J'ai pas encore trop touché à combien je le mettais et tout ça mais bon en tout cas pour l'instant ça me convient. Dans le pack il y avait aussi une carte SD de 16Go et un fourre-tout pour pouvoir transporter l'appareil photo où on veut. Donc ça bien évidemment vous allez le voir dans l'unboxing puisque je vais le faire avec vous juste après mais sinon je voulais vous parler donc de comment j'avais choisi donc cet appareil photo puisque moi je ne m'y connais absolument pas donc du coup j'ai essayé de regarder un petit peu ce que les Youtubers utilisaient et tout ça en principe ils utilisent plus des Canon mais je trouvais que le résultat des Panasonic était un petit peu mieux même au niveau du son et tout ça je trouvais que c'était un petit peu mieux et puis en plus de ça j'ai regardé la vidéo, enfin les vidéos plutôt de Nowtech que je vous mettrai dans le petit i puisque vraiment c'est des vidéos qui m'ont énormément servi. Et ensuite j'avais vu que dans sa vidéo du coup le son caméra était vraiment horrible et du coup je savais qu'il fallait que je m'achète un micro et donc là pour ça je me suis dit que j'allais acheter un petit micro pour commencer, pour pouvoir peut-être éventuellement transporter mon setup en vlog et tout ça donc du coup je me suis acheté le micro Rode vidéo micro et franchement actuellement je le trouve plutôt pas mal c'est celui avec lequel je filme actuellement et qui enregistre mon son et donc du coup maintenant je vous laisse avec l'unboxing et je vous retrouve juste après C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... Et bien du coup voilà vous avez vu mon unboxing donc bien évidemment ça a pas du tout été fait au même endroit, à la même date etc J'ai acheté la caméra et le micro à un mois d'intervalle donc ma caméra je l'ai ouverte chez ma mère alors que mon micro je l'ai ouvert à mon appartement puisque je l'ai acheté à Grenoble mais bon en tout cas au moins vous avez eu les deux unboxings j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup vos petites questions, vos petits conseils ça m'intéresserait énormément d'avoir des conseils de professionnels ou semi professionnels ou de personnes qui adorent juste la photo et la vidéo vraiment ça m'intéresse énormément donc voilà n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et du coup je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Bisous ! Sous-titres par Juanfrance